Pour le pavillon d'honneur de la Géorgie à la Frankfurter Buchmesse, nous avons imaginé une exposition qui s'appelle « Tbilisi in Magnum Photobooks, 1947-2018 ». En fait, l'idée est de sortir tous les livres que Magnum a produits ces dernières 71 années, dans lesquels les photographes de Magnum reproduisent des photographies prises à Tbilisi. L'exposition commence avec une petite série de Robert Capa qu'il a prise en 1947 à Tbilisi, lors de son voyage en Russie avec John Steinbeck. Ils ont publié un livre ensemble avec le texte de John Steinbeck. Après, nous avons le livre d'Henri Cartier-Bresson. Nous avons Inge Morath, qui a fait le livre « In Russia » en 1967. Donc voilà, on va parler de « Tbilisi ». C'était un travail que j'avais réalisé en 1989, en octobre, à l'occasion d'un projet collectif initié par Magnum, qui s'appelait à l'Est de Magnum. C'était une période particulière et j'ai suivi notamment le premier grand meeting indépendantiste à Tbilisi. C'était le soir et j'ai fait cette photo, qui est devenue un peu connue, de cette foule, qui est un peu à la fois comme ça, il y a une tension. J'aime bien cette photo et il y a un peu flou sur pas mal de personnages, mais il y a un homme qui ressort, qui est vraiment net. Évidemment, on est aspiré par ce visage, un regard très fort. Et c'est cette photo qui est d'ailleurs dans le livre du 50e anniversaire de Magnum et dans l'exposition. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de photographes Magnum qui sont allés à Tbilisi au moment où le mur de Perlin et le rideau de fer sont tombés en 1989-1990. Le photographe qui a le plus travaillé sur la Géorgie et de fait sur Tbilisi est sûrement Thomas Tourszak parce qu'il a vécu là-bas, il a la nationalité géorgienne, il a passé beaucoup plus de temps à Tbilisi que n'importe quel photographe de Magnum. Et donc, je voulais honorer un peu ce fait-là par le fait qu'il y a beaucoup plus de projets différents de Thomas dans cette exposition de n'importe quel autre photographe. Et donc, pour finir, l'exposition s'arrête en 2018 avec une commande, une carte blanche, la ville de Tbilisi a donné à Martin Parr cet été pour photographier Tbilisi. Et le livre Martin Parr Tbilisi va sortir pour la foire de Francfort. ça va être en plus, un chapitre en plus dans les city books de Martin Parr qui a déjà publié des city books sur Paris ou Rome, etc. Et le livre Martin Parr